Il y a à peu près un mois, je vous ai présenté mes derniers achats et par rapport à ce qui va suivre aujourd'hui, ce n'était rien. Cette fois-ci, j'ai complètement pété les plans, il y a beaucoup trop de choses et vous l'avez sûrement vu à la miniature. Alors comme d'habitude, tous les liens de ce que j'ai acheté sont en description. Si vous avez des infos, etc. à demander, n'hésitez pas à le faire en commentaire, mais tout est en description, que ce soit encore disponible ou sold out. N'hésitez pas, vous, dès maintenant, à me faire savoir quels ont été les derniers achats que vous avez fait ou le plus gros achat que vous avez fait. Ça pourrait être toujours intéressant d'en débattre. Et on commence avec le textile, comme d'habitude, avec un t-shirt de Forever Vacation, vous connaissez forcément Flub, Le Lab, etc. Je trouvais que la collection était cool, ça faisait longtemps que je voulais commander chez eux et je ne l'avais pas fait. Là, c'est assez cool, je pensais que le print allait être de façon un peu plus gonflée, etc. Mais peut-être pas sur cette collection-là. C'est un bleu qui est assez cool, le jaune aussi rend assez bien, il va peut-être aller super bien avec une Shun Wotherspoon que je vais recevoir dans pas longtemps. Et comme d'habitude, on va essayer ça et on va voir si ça va. Bon, il est très bien, le t-shirt, de toute façon, je l'avais déjà mis, il a un petit peu un côté oversize qui est assez cool. Donc, je suis très content de cet achat qui ne m'a pas coûté extrêmement cher et j'étais content de toujours aider les gens qui participent à la communauté, etc. Donc, c'est toujours cool. Merci à toi, Flub, de faire des bons produits. Et on continue avec un produit que aussi Flub a fait, qui vient de chez Cloakers. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Et là, on a un t-shirt de chez Cloakers avec marqué Salty Boys Cloakers, donc leur nouvelle collection. Alors, il me semble que j'ai pris taille L, que ce soit assez grand, assez large. Donc, avec le vert et le jaune que je trouve toujours cool parce qu'il y a du vert. Et là, on a le fameux print un peu gonflé qui était promis. Alors, je ne sais pas du coup si sur celui-là, il l'était. Peut-être Flub pourra nous le dire dans les commentaires. Mais voilà, moi, j'étais très content de pouvoir acheter encore du Merch Cloakers parce que ça me fait plaisir de les soutenir et ça me fait plaisir de mettre des trucs qui me plaisent. Et là, le vert et le jaune, j'en ai pas. Donc, c'était l'occasion et on va l'essayer. Bon, pareil. De toute façon, ils me vont toujours tous les t-shirts que j'achète. Moi, je suis content de les avoir. Je trouve qu'il est assez cool. Il est un peu oversized mais pas trop. Ça ne fait pas non plus un grand grand t-shirt. Je suis très content de l'avoir. Le vert, je ne sais pas avec quelle paire je vais le mettre. Je ne pense pas que je le mettrais avec une paire verte parce que sinon, j'aurais trop de vert sur moi. Mais peut-être le match avec le jaune, ce sera cool. Donc, voilà, je suis très content de l'avoir. C'est un t-shirt que je n'ai pas forcément beaucoup parce que je n'ai pas de t-shirt avec une impression comme ça. Donc, c'est très cool. Alors, dans cette vidéo, il y aura deux bas. Un de chez Waze et un de chez La Centrale que je vous montrerai juste après. Le suit de chez Waze était très cool parce que je l'ai eu en accès exclusif. Donc, il me semble qu'il y avait des early access, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y avait Drop. J'avais réussi à l'avoir. Tout le monde s'est rué sur le knitwear ou le knitwear, je ne sais pas comment on dit, bleu. Moi, j'ai pris le noir mais je ne l'ai pas reçu et je ne le mettrai pas dans la vidéo. Mais j'ai reçu un cargo marron. Donc, on va voir. En vrai, je l'ai pris parce que je ne sais pas si ça peut m'aller. Donc, on va voir si ça va m'aller. Donc, là, on a le cargo qui est ici. Et à l'intérieur, je sais qu'il y a toujours des trucs dedans. Alors, j'ai déjà mangé les bonbons qu'il y avait dedans, je vous avoue. Avec marqué Waze dessus, où il nous donne toutes les instructions de lavage. Et on a à l'intérieur, on a des petits stickers. Parce que ça, c'est toujours très, très cool qu'on va mettre dans la boîte à stickers que j'ai. Et on a le cargo taille M. Et là, ça va être assez spécial. On va voir. Donc, voici le cargo marron taille M. Alors, je ne sais pas du tout si ça va m'aller. Mais en ce moment, je m'essaye. On voit ce que ça donne. Avec les petits détails que je vais vous montrer. Donc, ça, c'est sur la poche arrière, le Waze. À l'avant, on a une petite étiquette avec marqué Waze, etc. Et puis, à l'arrière, ça, je ne savais même pas. Qui est brodé, c'est assez cool. Je vais l'essayer. Et je vais vous mettre des plans, de toute façon, en même temps. On va voir ce que ça donne. Bon, honnêtement, je suis agréablement surpris. Déjà, par la qualité du cargo, qui est assez cool. C'est le plus quali que j'ai, avec le Carhartt, bien sûr. Mais celui-là, il est assez quali. Il est plus serré que le Carhartt. Alors, j'ai pris taille M, il me semble. Pour ne pas dire de bêtises. Je me suis carrément fié au sizing qui était donné dans le site. Mais voilà, je suis très content. Je trouve qu'avec ma Union, il passe très bien avec mes paires noires. Dès que c'est avec la mocha, ça peut être intéressant de voir ce que ça fait marron sur marron. Mais je suis très content. Il est plus slim que le Carhartt, mais il est un peu moins slim que ce que j'ai de H&M que je mets avec mes lots. Je suis très content. Ça change un petit peu d'habitude. Et là, on va passer à l'autre pantalon. Qui vient tout droit de chez La Centrale Montmartre. Et c'est un truc qui me trotte depuis assez longtemps. Je ne sais pas si je le garderai. De base, c'est un pantalon de pyjama. De chez Ralph Lauren. Vous l'avez tous vu, celui-là. Et je voulais grave essayer de voir si ça m'allait. Je ne sais pas. Je me suis fait matrixer. Donc, j'ai acheté ça et on va voir. Je prends pour très biscuit. Donc, bien sûr, il vient avec le petit truc de La Centrale. Et là, je ne pense pas que ça va m'aller. On va voir, mais je pense que ça ne va pas m'aller. Donc, on a le pantalon. Impossible que ça... Il faut que j'essaye, mais je ne pense pas. On va voir. Mais je ne sais pas si ça se trouve. Je trouvais ça bien. En tout cas, merci à La Centrale de proposer ce genre de choses. On va essayer. Et on va voir. Alors, on a fait les essayages pour voir. Premièrement, je suis bien dedans. Bon, c'est un truc de pyjama. C'est normal. Je suis habitué, en plus, à mettre ce genre de pantalon à la maison. C'est ce que je mets quand je rentre chez moi. Quand j'enlève mon jogging, mon jean, etc. Maintenant, je ne sais pas si j'assumerais ce truc-là d'avoir des logos Ralph Lauren un peu partout. Il faut que j'essaye. Il faut que je trouve la paire avec laquelle ça peut aller. Peut-être le style... Il faut que je sois très simple en haut et en bas. Et après, il ne faut que j'ai que ça en pièce, on va dire maîtresse. Mais à voir. Il faut que j'assume. Pour l'instant, je n'assume pas. Je ne sais pas comment ça va donner plus tard. Mais voilà. Au moins, je suis content. Je suis bien dedans. Je vais le garder jusqu'à la fin de la vidéo. Mais voilà. Je suis bien dedans. Et pour l'instant, c'est déjà pas mal. Et là, on va passer aux paires. Alors, premièrement, ça, ce n'est pas une paire qui est pour moi. Mais que j'ai payée et qu'on m'a remboursée parce qu'elle n'est pas pour moi. Mais c'est ma première... Enfin, c'est une W que j'ai eue sur sneakers. La Nike Air Max Clot. Qui est très cool. Mais que moi, je ne vais pas garder. Honnêtement, je ne suis pas fan de la paire. Alors, ce qui m'a surpris... Là, c'est très très fin. Alors, je ne sais pas si ça n'est pas limite fragile. En dehors de ça. J'espère pas. Mais voilà. Moi, je ne suis pas fan du translucide au niveau de l'avant. Il faut avoir un bon chausset de game. L'entre-semelle, la semelle intermédiaire orange, je ne suis pas fan du tout. Mais voilà. Je suis content d'avoir cop pour mon pote. Il a eu retail. Du coup, je lui ai fait retail parce que je ne suis pas un salaud. Je ne vais pas lui faire un prix beaucoup plus cher. Mais voilà. Je voulais vous la montrer parce que c'était une paire que j'avais eue pendant le mois. Mais je ne suis pas fan de celle-ci. Donc voilà. Et on continue avec de la Jordan. Et on va continuer. Ce que j'avais fait en achetant la London, il m'en manquait une. Il me manquait la Berlin. Donc j'ai la Paris, la Londres, la Milan. Et il me manquait la Berlin. Et je ne sais pas si je vais la garder parce que je vous avoue que je ne suis pas très fan de celle-ci. Je vous la montre. La Jordan 1 Low Berlin que j'ai cop justement sur Vinted pour pas très cher. Je crois que je l'ai eue juste à 10 euros de plus que le retail. Pas cher du tout. Ça qui a été porté une ou deux fois. Elle a une grosse vibe de Dior. Il faut le dire. Je ne suis pas très fan de la paire. Je trouve que le gris est cool. Elle ressemble vachement à la Paris. Et par rapport à la Paris, je la trouve pas très belle. Le petit pied que vous voyez là, c'est ma copine qui essaye la paire. Je ne suis pas très très fan de la paire. Maintenant, je suis content d'avoir les quatre. Comme ça, j'ai la collection entière. Mais voilà. C'est une paire qui est très très simple que j'ai cop sur Vinted pour pas très cher. Ça, j'étais content. Après, en dehors de ça, je trouve qu'elle n'est pas ultra quali. Par rapport à la Paris, elle n'est pas quali presque du tout. Mais voilà. Je suis content d'avoir le pack entier. J'espère qu'ils n'en sortiront pas beaucoup plus parce que ça commence à être compliqué. Et qu'un jour, ils nous feront peut-être une Jordan 1 normale avec une autre ville pour que ce soit sympathique. Mais voilà. Je suis content d'avoir cette paire-là. Par contre, ça vient de Vinted. Presque pas beaucoup au-dessus du retail. Donc, c'est une bonne affaire. Continuons avec du Vinted. Et là, on va passer par une paire qui est un peu plus cotée, on va dire. Mise à part le fait que sa grande sœur est cotée, celle-là un petit peu moins. On a une petite paire de Sakai. Et je me suis un petit peu, je vous avoue, rué sur celle-ci. Parce que j'ai vendu pas mal d'articles sur Vinted il n'y a pas très longtemps, si vous le savez. Et malheureusement, quand j'ai beaucoup d'argent sur Vinted, je les dépense. Parce que je suis un bouffon au lieu de les retirer. Donc, c'est la Nylon Black. Et je vous avoue que je ne suis pas très fan. Nylon Black. Alors, bon, ceux qui connaissent... Vous connaissez tous la paire, de toute façon, avec... Tout est doublé. On est même au niveau du lassage, de la languette, du swoosh, etc. De la semelle. Et pour l'avoir essayé, je vous avoue que je ne suis pas fan de celle-ci. Elle est très légère. Elle doit être... Moi non plus, je ne suis pas fan. Je pense que c'est un achat que j'ai fait parce que j'avais de l'argent sur Vinted. Et que je me suis dit, je vais en acheter. Et je me suis un petit peu fait avoir. Je ne suis pas très fan. Donc, ceux qui veulent la paire en 45, elle ne sera pour pas très cher sur Vinted dans pas très longtemps. Mais voilà, je pensais quand même vous la montrer. Parce que c'est intéressant. Je la mettrai au pied pour les plans. Même quand j'ai relacé. Parce que de base, elle venait avec un lassage avec des lacets en soie. Ou je ne sais pas trop. Ce n'est pas très très beau. J'ai mis le double lassage qui est un peu plus cool. J'ai galéré par contre, c'était un enfer. Je suis plus fan quand il y a de la couleur et qu'on voit bien le double souche. Et tout le travail dessus, là on ne le voit pas trop. Donc voilà, une petite paire de sacs. Et enfin, on a le dernier colis que j'ai été chercher ce matin. Une petite paire que j'ai payée chez un reselleur de Instagram Contrast.ig. Donc c'est quelqu'un que je connais depuis assez longtemps et qui s'est mis au reselle. Je trouvais ça intéressant de pouvoir vous en parler. Tout est legit, etc. Ne vous inquiétez pas, je vous mets les liens en description. On a une petite paire de Nike Dunk. Alors, il me semble qu'il m'avait dit, voilà, que la paire était un petit peu... La boîte était un petit peu endommagée. Moi, ça ne me dérange pas trop. On a une petite paire que je vous ai déjà unboxée. Je vous en ai parlé, je l'avais depuis longtemps. On a la Dunk Low. Hop là, attention, il ne faut pas faire des bêtises. Curry en mes possessions. Let's go ! Elle est smooth. La Dunk Low Curry qui est incroyable. Je vous mets le petit i en haut, de toute façon, pour que vous voyez l'unboxing, etc. Que la revue que j'ai faite de cette paire-là. Je la trouve exceptionnelle, je n'ai rien d'autre à dire. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Les matériaux sont smooths, comme je vous l'avais dit. La paire est archi calée. Donc voilà, je vous laisse aller voir la paire, si vous voulez aller la voir justement dans le petit i, pour voir toute la revue que j'avais fait dessus. Mais la paire est exceptionnelle. Elle est magnifique. Et puis ça, c'est un achat que j'ai fait sur Instagram. Je n'ai pas fait d'achat de Sockyx cette fois-ci, donc je suis assez content de moi. Mais voilà, je suis très content de la paire. Je suis très content de tous mes achats, même s'il y en a certains que je ne vais pas garder. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir cette petite paire de Dunk. Et puis je rentre dans la hype encore plus et c'est très cool. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. Moi, je vous ai déballé tous mes achats. Il y en a eu beaucoup là. La vidéo va être un petit peu longue comparé à d'habitude. J'ai pété les plombs. Il faut que je me calme pour le mois prochain. C'est ce que je me dis à chaque fois, mais je ne le fais pas. Désolé, je n'arrive pas. Donc, n'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires les achats que vous avez fait dernièrement ou le plus gros achat que vous avez fait. Ou à me dire si la vidéo vous a plu. De me le faire savoir, ça pourrait être toujours intéressant. Et également à mettre un like et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501